Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'ouange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, voici une réponse importante donnée par l'érudit savant, ex-moufti du royaume de l'Arabie Saoudite, l'imam Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, qu'Allah ta'ala lui fasse miséricorde. Qu'Allah ta'ala nous fasse profiter de cette réponse, et qu'il fasse de nous tous des gens de la piété. La question, Votre éminente shayir, existe-t-il des signes qui montrent que le serviteur aurait atteint le degré de la piété ? Et alors il continue sur cette voie. Ou bien est-ce un degré que seul Allah connaît ? La réponse du shayir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dès qu'il sait de sa personne qu'il est sur le sentier tracé par le messager d'Allah, que la prière et le salut soient sur lui, qui consiste à s'acquitter de ce qu'Allah a rendu obligatoire, et à s'écarter de ce qu'il a interdit. A être droit sur cette religion. Dès qu'il apprend cela au sujet de sa personne, et qu'il aime pour Allah, et qu'il déteste pour lui. Qu'il déploie l'effort afin d'obéir à Allah, et d'abandonner ses interdits. Et qu'il gagne sa vie dans l'Ullicite. Qu'il sache alors qu'il fait partie des gens de la piété dans ce cas. Qu'il en remercie Allah, et qu'il lui demande la fermeté sur sa religion. Et dès qu'il apprend sur sa personne, qu'il a quelques manquements, comme de consommer quelque chose d'illicite, de toucher à de l'argent de l'usure, ou de trahir dans les transactions, de mentir, ou de jurer sur un mensonge, de rompre des liens de consanguinité, et ainsi de suite parmi les formes de désobéissance. Qu'il sache donc que cette piété, et cette foi, sont incomplets. Qu'ils ont besoin d'être corrigés. Qu'ils se hâtent donc de se rattraper, par le repentir, la demande de pardon, et le délaissement de ce qui contredit l'ordre d'Allah. C'est ainsi que le raisonnable comprend que le croyant dans cette vie ici-bas est toujours comme dans un flux et reflux, dans une diminution et une augmentation, dans une faiblesse et une force, toujours, toujours, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Il est en danger. Qu'il soit donc soucieux d'être constant sur le bien. Qu'il soit ferme sur cela. Autant qu'il puisse faire. Peut-être bien que si son terme arrive, il se trouve sur un état de parachèvement, non pas sur un état de manque. Et c'est d'Allah que nous implorons l'aide. Fin de cette audio.